Quand une personne adopte un animal de compagnie, qu'il soit chien, chat, hamster ou poisson rouge, il devient rapidement un membre de la famille. Petit et grand prennent soin de lui et jouent avec lui, d'autant plus s'ils montrent des signes de réceptivité, tels que le chien qui accourt dès qu'il entend la porte s'ouvrir ou le chat qui vient se blottir contre ses maîtres pour se faire caresser. D'ailleurs, dans cet article, vous retrouverez l'histoire touchante d'un chat qui reste constamment collé à sa maîtresse enceinte, quand un animal bénéficie de l'amour et des soins de ses maîtres, il essaie de leur montrer sa reconnaissance et son attachement, à travers sa fidélité extrême et son instinct protecteur. Comme exemple vivant de ce comportement, retrouvez ci-dessous l'histoire d'un chat qui ne quitte plus d'un pouce, sa maîtresse enceinte. Une amitié à Vipanda est un joli chat femelle de deux ans, qui a été adopté par la famille de Liel et Nmara Sayag. Devenu membre de la famille, il était constamment entouré de l'amour et de l'affection de ses maîtres, or, quand Liel est tombé enceinte, le comportement de son animal de compagnie a commencé à changer. Il ne voulait plus la quitter et la suivait partout dans la maison, comme s'il tenait à s'assurer qu'aucun mal ne lui arrive. D'ailleurs, même quand la jeune femme essaie de se reposer et s'allonge sur son lit, Panda grimpe auprès d'elle et s'appuie sur son ventre arrondi, comme s'il voulait protéger le petit être qui grandissait à l'intérieur. Quand elle publie son histoire sur Facebook, Liel ajoute que Panda ne ratait pas l'occasion pour venir poser sa tête contre son ventre en ronronnant. Ce son continu est mis par les chats pour calmer et rassurer leur petit, permet également d'apaiser leur maître, puisqu'il est efficace pour réduire la pression artérielle et soulager les tensions. D'après la future maman, le comportement affectueux et protecteur de son félin marque déjà le début d'une longue amitié entre lui et son bébé, et elle avait raison. Après la naissance du petit chen, le chat a continué d'agir de la même façon, sauf que cette fois, c'était le nouveau-né qui en était bénéficiaire. Le chat grimpe sur le lit ou dort paisiblement le petit, le renifle, puis se blottit contre lui et s'endort, ou vient poser sa tête sur son petit dos, alors qu'il fait une sieste collée contre la poitrine de sa maman. Dès que le petit chen pleure, le chat a couvert sa maîtresse pour la prévenir et la pousser à venir auprès de son bébé pour le prendre dans les bras, le rassurer et le réconforter. Le petit chen est donc né avec la chance d'avoir à ses côtés un ami tendre et fidèle qu'il a aimé avant même de le voir, qui prend soin de lui et qui sera d'ici quelques mois son partenaire de jeu favori, l'ex-bloc ADS. Why ? Why ? Why ? Why ?